Et bienvenue à La Réunion, alors on est ici pour chercher une araignée en particulier. Ce qu'on cherche c'est la triconéphila, on les connaît surtout sur le nom de néphilé. Alors tel que vous me voyez ici, je fais cette petite vidéo, enfin au moins le début en slip rouge, pour rendre hommage à un arachnologue que j'adore et qui m'a beaucoup inspiré lors de mes travaux et mes recherches, c'est André Letts. André Letts, si tu vois cette vidéo, je te salue avec le plus grand des respects. Alors les néphiles, on va les appeler néphiles pour éviter d'utiliser les noms scientifiques tout d'abord dans un premier temps dans la vidéo. Les néphiles, ce sont des araignées qui ont la particularité de tisser des toiles qui sont immenses. Quand je dis immense, c'est parce qu'un individu à lui tout seul peut tisser une toile qui peut faire quasiment 10 mètres de long. Du moins s'étendre sur 10 mètres, ça veut pas dire que le moyeu, donc la toile principale va faire 10 mètres, mais ça veut dire que les fils de cette toile vont s'étendre sur au moins 10 mètres de long. Des fils qui sont très résistants et que c'est l'un des fils de soi les plus résistants de la planète. Alors des fils, il y en a plein, il y a plein d'espèces différentes, il y en a même partout autour du monde. Il faut imaginer une grande bande qui passe des Amériques, centrales, nord et sud, jusqu'en Afrique et qui va s'étendre dans tout l'océan Indien jusqu'en Océanie avec l'Australie et toutes les îles environnantes. Et vous verrez que parmi toutes ces espèces-là, elles ont des caractéristiques communes, à savoir la même forme, la même façon de tisser des toiles. Elles ont pas évidemment toutes les mêmes couleurs, il y a même des couleurs qui changent en fonction de la localité sur la même espèce. Et comment elles en sont arrivées là ? Puisqu'elles ont des caractéristiques communes et puis surtout, c'est quelque chose qui marche depuis plusieurs millions d'années. Et bien il y a des théories sur l'origine des néphiles qui remonteraient à 180-150 millions d'années. À cette époque-là, il y avait un seul et même continent et il y avait au nord la Lorasie et au sud le Gondwana. Ces deux continents, ce sont Sepai, c'est ce qu'on appelle la dérive des continents, et donc on diversifiait le nombre de niches écologiques, donc les milieux, les biotopes, donc le nombre d'individus et donc aussi le nombre d'espèces. Et le plus vieux fossile de néphiles qu'on ait pu identifier à ce jour, je crois que dans mes souvenirs, c'est 35 millions d'années. C'était Néphila penatypes, une très très vieille néphile qui aujourd'hui n'existe plus. Mais est-ce que vous vous rendez compte, ça veut dire que sur 35 millions d'années, les néphiles n'ont quasiment pas bougé. Elles adoptent toujours la même forme, la même façon de tisser des toiles. Encore une fois, c'est une supposition en fonction de la forme de l'animal. Donc potentiellement le même mode de prédation et avec le même mode de reproduction. Et c'est en ça que ça fait une araignée vestige, une araignée fossile. C'est que c'est une araignée qui est incroyablement résistante dans le temps, sur son évolution. Donc 35 millions d'années, on n'a pas de fossiles plus anciens que ça pour les néphiles. En même temps, c'est très difficile de trouver des fossiles dans les zones tropicales, subtropicales. Pourquoi ? Parce qu'il fait très chaud, très humide. Et donc les corps, que ce soit les invertébrés ou les vertébrés, peu importe, se décomposent très très vite. Le nombre de fossiles qu'on loupe à cause de ça, justement à cause de l'humidité dans les zones tropicales, c'est incroyable, ahurissant. Alors ici à La Réunion, la classification animale concernant les néphiles, elle est un peu floue. On les appelait d'abord Néphila inorata, puis il y a eu des sous-espèces Néphila inorata inorata, Néphila inorata madacascarinsis. Et donc c'était un gros bazar ici dans les mascarines. Et en 2019, Körtner, il a tout pris, il a tout séquencé génétiquement, donc il a fait les tests génétiques et il s'est rendu compte que tout le monde était pareil. Donc c'est Triconéphila inorata. Il n'y a plus de sous-espèces, il n'y a plus rien, c'est la même espèce partout. Alors comment se rendre compte de tout ça ? Comment procéder ? Comment faire pour identifier les araignées ? C'est très simple. Les aranéologues, donc des spécialistes des araignées, procèdent à ce qu'on appelle une récolte, un échantillonnage, un prélèvement. Donc ils prélèvent des individus pour pouvoir les étudier plus tard en laboratoire. Soit avec des loupes binoculaires, soit des microscopes, soit carrément des séquenceurs génétiques, c'est un appareil qui permet de regarder les compatibilités au niveau de l'ADN. C'est grâce à ces personnes-là qu'aujourd'hui il nous est possible d'avoir des données très très importantes concernant la classification animale. De pouvoir classer tous les animaux, de pouvoir leur donner des noms et de pouvoir les différencier. C'est grâce à ces gens-là. Et donc j'en profite d'être dans cette magnifique forêt pour saluer les aranéologues et toute la communauté scientifique pour avoir classé les Triconéphilas aujourd'hui sous 12 espèces différentes. Tiens, il y a un petit oiseau. Ouais, il y a 12 espèces différentes de Triconéphilas. Toutes réparties sur l'ensemble du globe, sauf évidemment les zones où il fait super froid et là où il fait super super chaud. Et nous, l'espèce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la Triconéphila inaurata. Vous allez voir que c'est une espèce qui est juste incroyable, autant dans le comportement que dans la couleur, que dans la forme, que dans les mœurs et les habitudes. Sauf que pour la trouver, eh ben ce sera pas dans cette forêt-là. Pourquoi ? Eh ben parce que c'est beaucoup beaucoup trop fourni. Elle aime plutôt les grands espaces, les endroits où elle peut y tisser une toile qui est relativement colossale et surtout où il y a des insectes. Ici, c'est une forêt où il y a finalement très peu de fleurs. Ce ne sont pas des plantes qui vont faire des fleurs ou ce ne sont pas des plantes qui vont être fruitières. On n'a pas d'arbres fruitiers. Et les néphiles vont plutôt affectionner tout ce qui va être insectes volants. Le souci, c'est qu'ici à La Réunion, eh ben c'est le département français dans lequel il y a l'utilisation de pesticides la plus intense. Il n'y a quasiment rien qui est épargné à part quelques rares zones dans les cirques. Les chaînes de montagne créées par l'effondrement du Piton des Neiges, c'était un volcan à l'origine, ont créé trois cirques. Mafate, Salazi et Silaos. Les cirques, ce sont tout simplement des creux qui sont entourés de montagnes. Et donc, ça en fait des microclimats et des biotopes qui sont préservés de l'activité de la côte. Et d'ailleurs, un autre avantage d'avoir une chaîne de montagne, c'est que les montagnes piègent très facilement les nuages. Et ces nuages vont générer une humidité quasiment constante. Une humidité à laquelle la néphile est quasiment dépendante. Parce qu'on s'est rendu compte que les éclosions étaient cyclées sur les saisons humides. Alors l'un des endroits où on en trouve le plus, ou on en trouve le plus même toute l'année, à différents stades de développement, ça va être Silaos. Le problème, c'est qu'à Silaos, l'endroit où on les trouve, c'est une zone qui est hyper hyper urbanisée. Donc moi, ce que je veux faire, c'est aller à Mafate, dans une zone qui est très très pauvre en activité humaine. Contrairement aux deux autres cirques, Salazi et Silaos, Mafate, on ne peut y accéder qu'à pied ou en hélicoptère. Et ouais, il n'y a pas de route. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Eh bien, ce sont des araignées qui ne vont pas tisser de retraite, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas, sous les feuilles ou ce genre de choses, tisser une petite loge de soie pour venir s'y cacher. Non, ce sont des araignées qui vont rester constamment au centre de leur toile, les seuls moments éventuellement où elles vont bouger, où on ne va pas les voir, où elles vont quitter leur toile. C'est en cas de forte pluie, ou alors quand la toile a été détruite, même si tout de suite après avoir été détruite, elle commence à la refaire, ou alors quand les températures deviennent insupportables. À ce moment-là, elles vont venir se cacher sous une feuille plutôt. Mais sinon, ce sont des araignées qui sont visibles finalement tout le temps. Elles sont vraiment, vraiment très très belles, très gracieuses. Et quand elle reconstruit sa toile, souvent les fils qui sont endommagés, elle en fait des petites pelotes. Soit elle les laisse traîner sur la toile, on peut même les voir, des petites pelotes de toile. Soit elle les consomme, puisque la toile c'est riche en gras, en eau, en protéines. Un seul fil de cette toile dépasse proportionnellement la résistance de l'acier. C'est très 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 solide. Mais vous voyez ça ? Ça c'est un fil de support, c'est un fil porteur. Il colle pas du tout, je peux passer ma main. Comme ça, il est très 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 robuste, vraiment très très robuste. Elles sont hyper connues ces araignées-là pour avoir été étudiées pendant très très longtemps. Justement pour la propriété résistante des fils, les propriétés chimiques des fils de soie. Les fils ont une résistance qui est juste incroyable, très très solide. Mais surtout ils sont étudiés pour être utilisés en neuromédecine, en neurochirurgie. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que les fils de soie d'araignée, ils étaient pas du tout rejetés par le corps humain. Et donc ils permettent de favoriser la reconstruction des connexions au niveau des neurones. C'est juste, mais incroyable. Mais mine de rien, il faut que vous sachiez que c'est pas cette araignée-là qui a le fil le plus résistant. Pendant très longtemps on le pensait, mais finalement non, c'est une petite araignée, bah beaucoup plus petite. C'est Caerostris darwini qui possède les propriétés de résistance les plus élevées de toutes les araignées qu'on connaît actuellement. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais chez les néphiles, une des caractéristiques qui est frappante, c'est que leur fil de soie, parfois, va être jaune. Et alors, d'où ça sort ça ? Le jaune, c'est quand même invraisemblable. D'où ça sort ? Bah on se demande si ça viendrait pas des caroténoïdes. Donc les caroténoïdes, c'est ce qui sont responsables généralement des couleurs jaunes, orangées, rouges chez les animaux. Plus l'animal en consomme et plus le pigment jaune va être stimulé. Et plus ça permet de belles couleurs, justement. Sauf que les caroténoïdes, eh ben ils sont stockés dans le gras, dans les lipides chez les araignées. Et le fil de soie, bah il est constitué quoi ? De minéraux, de protéines, d'eau et de lipides. Et donc ça expliquerait que le fil soit jaune. Mais on s'est rendu compte d'autre chose. Le fil de soie, il est aussi enduit d'acide xanthurénique. Je vais pas vous en parler, c'est... Non le chien ! Je vais pas vous en parler, il faudrait beaucoup trop d'une vidéo pour ça. Et puis j'ai pas fait de biochimie moléculaire, alors je suis pas du tout qualifié pour vous en parler. Mais je sais ce que c'est. Et c'est justement parce que le fil ressemble à de l'or que l'araignée a été surnommée la tisserante d'orbe de soie dorée. Très très long nom, à mon sens. Et d'ailleurs il y a une cape en soie de néphile qui a été réalisée. À ma connaissance d'ailleurs je crois que c'est la seule qui a été faite. Et elle a demandé un travail mais juste colossal. Ouh, colossal ! Elle a été exposée au Victoria and Albert Museum à Londres. Et à la base, les deux personnes qui devaient constituer cette cape là, ça devait être à base de soie de ver à soie. Vous savez la larve du Bombix du Murier. Mais l'élevage du ver à soie c'est tellement compliqué que finalement ils ont préféré prendre des néphiles. Et alors c'est une cape qui est juste magnifique. Elle est légère. Par contre elle fait au moins 4 mètres de l'eau. Elle est magnifique, elle est dorée. Et alors pour la tisser, pour la créer, il a fallu prélever plus d'un million de néphiles. Le type de prélèvement était simple. On prélève la néphile dans la nature, on lui extrait son fil et on la relâche. Et le projet, juste pour créer cette cape, ça a duré 4 ans. Simon Pierce et Nicolas Godelet ont dépensé 300 000 livres. Ça fait à peu près 400 000 euros pour créer cette cape là. Et je crois qu'elle ne se vend même pas d'ailleurs. J'aurais adoré la voir en vrai. Alors on pourrait se demander, est-ce que ça les épuise de tisser autant de toiles ? Et bien oui, ça les épuise, mais pas au point de mourir. Pourquoi ? Parce que c'est dans le liquide vital de l'araignée, qu'on appelle l'hémolinfe, qu'il y a tous les nutriments de base pour constituer le fil de soie. Et les glandes qui permettent de construire le fil de soie, est directement en contact avec cet hémolinfe. Ça veut dire que l'araignée puise dans toutes ses ressources pour tisser sa toile à volonté. Mais en contrepartie, il faut manger. Donc c'est juste épuisant, mais si tu manges, et bien au final, tu as tous les nutriments nécessaires pour retisser ta toile. Tout simplement. Tout l'intérêt de venir filmer ici, c'est qu'on n'entend pas des humains, on entend des oiseaux qui chantent. Je préfère largement. Enfin bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais juste ici sur la toile, de toute façon je vous mettrai des plans raccords, sur la toile des néphiles, souvent il y a une sorte de petite colonne de débris, un petit chapelet comme ça qui vient se mettre. Et l'araignée est souvent dans le prolongement de ce petit chapelet-là. Ce chapelet, formé de petites boulettes ou de pelets, il est toujours au-dessus de l'araignée. Il peut même parfois faire plus d'un mètre de long. Il est juste immense. Il est constitué de proies, de débris divers, de plein de choses. Et donc ça ferait office de stabilimentum. Le stabilimentum, chez les araignées qui tissent des toiles, comme ça, des toiles en orbe, des orbitels, ça a plusieurs rôles. Premièrement, ça permet de casser le mouvement. C'est-à-dire que l'araignée va se mettre dans le prolongement du stabilimentum pour brouiller son image à elle. Et ça permettrait aussi, apparemment, d'empêcher que les animaux trop gros, trop rapides, comme les oiseaux ou d'autres mammifères, viennent se prendre la toile et donc la casser. Puisque du coup, c'est visible. C'est hyper, hyper visible. Et alors, elles ont une façon de tisser leur toile qui est très, très belle. Très rapide. Elles tissent leur toile très rapidement. Elles utilisent leurs deux pattes arrière. Il y en a une qui vient directement prendre le fil de soie à la source, donc au niveau des filières, et l'autre qui vient ramener le fil de soie sur lequel il faut accrocher le nouveau fil. Donc elles font ça, clac, 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 puis elles reviennent, en fait, en arc de lune, puis elles reviennent, puis elles reviennent, etc. Et elles font ça jusqu'à ce que la toile s'attissait. Une fois que la toile est terminée, elles vont venir se mettre au centre. Et alors, elles auront toujours la tête en bas. Et elles seront toujours sécurisées par un fil de soie qu'on appelle le fil de sécurité. Alors là, vous ne voyez pas forcément, mais je vais essayer de la manipuler ou du moins essayer de la changer de sens parce que je veux absolument que vous regardiez le dos. Il n'y a absolument aucun risque de la prendre dans les mains, celle-ci. Vous voyez, elle a une tâche jaune sur l'abdomen. Elles n'ont pas toutes ça. C'est encore quelque chose qui est légendaire chez la Trichonéphila inorata. Parfois, elle apparaît. Parfois, elle n'apparaît pas. Et en fait, on ne sait toujours pas pourquoi il y en a qui ont des tâches et d'autres qui ne l'ont pas. Donc il y a une variabilité au niveau de la coloration qui est hyper dingue chez cette espèce-là. Et pourtant, tous les individus font partie de la même espèce. Il n'y a plus de sous-espèce, il n'y a plus de localité, il n'y a plus de... Il y a une seule espèce, c'est Trichonéphila inorata. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est que quand elles ont une taille jaune, on peut voir les battements cardiaques à travers. Ça, c'est impressionnant. Ça, c'est super cool. Je vais la reposer sur cette toile. Normalement, vous verrez toujours le ventre. Pourquoi ? Parce que c'est le ventre qu'elles exposent à la lumière du soleil. Justement, il y a beaucoup moins d'organes vitaux qui sont au niveau du ventre que d'organes vitaux qui sont au niveau du dos. Donc elles protègent le dos du soleil et viennent chauffer plutôt le ventre. Et c'est grâce à cette énergie du soleil-là qu'elles arrivent à être en activité. Plus il fait chaud, et plus elles sont actives. Alors, quand elles n'ont pas forcément faim, elles peuvent faire des réserves qui peuvent aller jusqu'à 15 proies qu'elles vont venir manger avec le temps un peu plus tard. Et alors, comment elles se reproduisent ? Eh oui, avec un mâle et une femelle, évidemment. Quoique, c'est pas toujours évident. Sur Terre, l'hermaphrodisme ou la partenogénèse, ça existe. Mais pour les araignées, généralement, il faut un mâle et une femelle. Ou du moins, pour cette fois-ci, plusieurs mâles pour une femelle. Les mâles vont venir se mettre sur la toile de la femelle et c'est généralement au plus imposant que revient le privilège de pouvoir s'accoupler avec la femelle. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Il y a des mâles qui sont beaucoup plus gros que d'autres. Ou plutôt, il y a des mâles qui sont aussi beaucoup plus petits que d'autres. C'est comme chez les humains. Il y a des grandes personnes et il y a des personnes plus petites. Cette différence de taille va s'expliquer soit génétiquement, mais c'est bien souvent à cause du nombre de proies que l'individu va manger tout au long de sa vie. Moins tu manges, moins tu te développes. Plus tu manges, plus tu te développes. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est surtout que les mâles, entre eux, ne sont pas cannibales. Ils préfèrent vraiment éviter le conflit. Et à l'issue de cette reproduction, la femelle va être gestante quelques semaines, faire un cocon très très résistant, très jaune, très robuste. Les oeufs vont être bien emmitouflés. On va compter entre 300 et 3000 oeufs. C'est juste incroyable. C'est un nombre très très élevé. Mais ils vont être tous très bien emmitouflés dans les cocons. Un cocon très résistant qui justement protège de l'humidité. Parce que s'il y a trop d'humidité dans le cocon, les oeufs peuvent pourrir. Et alors, ils vont avoir une croissance très très rapide. Et oui, ça vit qu'un an finalement. Et donc, ils vont grandir par mue successives. Et la mue, elle est très rapide chez cette espèce-là. Sur sa toile, la tête en bas, elle se met à muer. Et donc, le nouveau corps sort de l'ancienne peau. Et une fois qu'elle a mué, par contraction, on peut voir justement les contractions qui lui permettent de s'extirper de son ancienne peau. Et une fois qu'elle a réussi à sortir, elle vient se suspendre les pattes en bas, se secouer. Et c'est comme ça qu'elle va sécher pendant 24 à 48 heures. Le fait de sécher, comme ça, on appelle ça le tannage. Comme pour le cuir, c'est-à-dire que c'est l'exosquelette qui va venir se rigidifier et prendre sa couleur et sa solidité définitive. Comment c'est beau là ! Elles sont très propres. Ce sont des araignées qui vont passer beaucoup de temps à se nettoyer, garder une certaine précision lorsqu'il faut marcher sur les fils, mais surtout nettoyer aussi tous les petits poils qu'elles ont sur l'ensemble du corps. Et alors, quand on regarde comment elles sont faites, elles ont des plumeaux au niveau des pattes. Il n'y a pas encore d'études à ma connaissance qui font mention de ces plumeaux-là ou alors qui expliquent leur fonctionnement. Tout ce que j'ai retenu, c'est que lorsqu'il pleut, l'eau, quand elle tombe sur l'araignée, l'eau vient perler dans ses petits plumeaux. Donc, c'est des poils qui sont très très touffus. Reste coincés, justement. Et l'araignée peut récupérer cette eau-là. Et ça expliquerait pourquoi ils sont beaucoup plus fournis sur les pattes arrière, donc les premières pattes en contact avec la pluie, que sur le reste des pattes. Quand j'étais plus jeune dans la Nouvelle-Calédonie, c'était pas la même espèce, hein, mais je courais dans les bois et je m'en prenais dans la tronche comme ça. Il n'y a aucun danger avec ces araignées-là. Ça surprend tout au plus, mais... Ici, il apporte bonheur. Les gens les aiment bien. À chacun son point de vue. Et l'autre particularité, chez les néphiles, c'est qu'elles ont la troisième paire de pattes qui est toujours plus petite que les autres. Surtout quand elles ont des très très longues pattes. On peut pas le louper. Ces pattes, elles ont un rôle de stabilisateur, c'est des pattes stabilisatrices, ou alors un autre rôle, c'est celui de tenir la proie lorsqu'elles la mangent ou lorsque la proie se débat. C'est donc une longueur de pattes qui a évolué avec le temps, justement, pour être au plus proche du corps, pour éviter de devoir ramener comme ça. C'est beaucoup plus pratique et on a beaucoup plus de force quand c'est court que quand c'est long. Une fois qu'elles ont bien mangé, eh ben, elles font caca. Ouais, elles défequent. Et alors, c'est comment le caca des araignées ? Ben, c'est blanc marron. Ouais, une toute petite tâche. Et ça tâche, hein, ça tâche pas mal. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais chez vous, dans les maisons, parfois, quand il y a des araignées qui se sont installées, vous regardez au sol, en dessous de la toile, il y a plein de petites tâches blanches. Ouais, c'est du caca d'araignée. Moi, celle au-dessus de mon bureau, elle fait sa croix tous les jours au-dessus de mon ordinateur. Et tous les jours, je nettoie mon ordinateur parce que j'adore ces araignées. Je suis vraiment content de les trouver. C'était une vidéo qui était très laborieuse. On a mis beaucoup de temps pour en trouver une de cette taille-là. Mais en même temps, c'était pas la saison. Les grosses vont être plutôt visibles en hiver austral. L'hiver austral, pour bien comprendre comment ça fonctionne, eh ben, dites-vous bien que pendant qu'il fait très très chaud en métropole, en France, eh ben, ici, il fait plutôt froid. En fait, c'est inversé. Les saisons sont inversées. Du coup, je suis hyper content d'avoir réussi à trouver la néphile dans un environnement pas trop urbanisé, plutôt cool. En tout cas, les néphiles sont des araignées qui sont surprenantes. Elles ont encore beaucoup de choses à nous apprendre, je pense. Je suis vraiment trop content d'être là. Je suis venu la chercher, je l'ai trouvée. Je vous fais la vidéo et je vais la publier, la vidéo. Je suis trop saucé. C'est carré, comme on dit. Et donc, voilà, c'est la fin de cette vidéo sur la triconéphila inorata, la néphile dorée, la bib jaune, l'araignée typique de la Réunion. Madagascar, Seychelles, tout ça, tout ça, comme mort. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre. C'est toujours un réel plaisir. On est 130 000 aujourd'hui, en 2021. Et il faut que ça continue de grimper parce qu'encore une fois, je le répète, le plus important, c'est la transmission du savoir, la transmission de la connaissance. C'est comme ça qu'on réussira à sauver le monde. Et moi, du savoir, j'en accumule, j'en accumule, j'en accumule. Mais si je ne le transmets pas, il ne servira à rien. Le jour où je vais mourir, si je meurs avec mon savoir, il ne servira à rien. Donc, c'est pour ça que je vous le transmets. Le problème, c'est que si personne ne le voit, il ne servira à rien non plus. Donc, n'hésitez pas à partager, c'est le plus important. Et peut-être même que ça pourrait servir à quelqu'un d'autre. J'espère avoir suscité chez vous ce même émerveillement qui, moi, me prend au trip depuis que je les ai rencontrés. J'en profite pour saluer les deux aranéologues de Lille, ici, qui font un travail, mais colossal, Brice de Repas et Grégory Cazeneuve, pour leur soutien, leur gentillesse, leur disponibilité. Les gars, courage, gardez le cap. Et c'est aussi grâce à vous qu'on arrive à faire avancer les choses. Moi, c'est ici que je vous abandonne. C'était Yvan pour Animomode d'emploi. Paix et prospérité sur votre peuple. Ciao. 1. L'assagez le couche de la peintre. 2. Réalisez le couche de la peintre. 3. Retirez le couche de la peintre. 4. Retirez le couche de la peintre. Sous-titrage ST' 501